Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve avec une game de Zed, alors ça va être comme Zinzao, c'est-à-dire que je vais accélérer certaines parties, je vais carrément même couper certaines parties parce que la game est assez longue, mais elle est super intéressante. On va apprendre pas mal de choses dans la vidéo, surtout le fait d'analyser ses adversaires, surtout son adversaire dans sa lane en fait, par exemple là ça va être GP, et vous allez voir que c'est très important de savoir les mouvements que fait votre adversaire, d'analyser ses mouvements pour pouvoir toucher vos sorts, surtout avec Zed, son combo m'est extrêmement cher et c'est un cooldown assez long donc faut pas se rater. Du coup pour le MMR on est en MMR plate 1 et c'était vraiment pas facile de sortir Zed, c'est pour ça que là j'ai la chance de pouvoir vous le montrer parce que moi je le prends quand je suis presque dernier à choisir mon personnage, je veux vraiment qu'il n'y ait pas beaucoup de CC dans l'équipe adverse et qu'ils sont assez squishy, c'est ce qu'il y a en face, il n'y a pas vraiment de CC, il y a juste le Garen qui va me saouler avec son silence mais sinon dans l'ensemble il n'y a pas grand chose qui me fait peur. Alors normalement la landing phase early game est vraiment dégueulasse pour Zed, vous allez vous faire haras normalement par la plupart des champions au mid, là j'ai de la chance, c'est un champion un peu mêlé, il y a juste son cul et ses tonneaux, là mon jungle se fait agresser, faites semblant d'aller l'aider, en tout cas faites semblant d'attaquer les ennemis pour mettre une certaine pression et pour qu'il recule un petit peu, sinon votre jungler va mourir. Là j'ai voulu faire une petite agression, alors je connais pas le matchup, je connais pas le matchup, et là je me suis fait défoncer la gueule, il a énormément de dommages mine de rien, il y avait son passif qui était là, il l'avait vraiment bien gardé je trouve, et là voilà, je viens de faire mon combo et ça a touché, parce que depuis le début en fait, depuis 5 minutes, je suis en train de comprendre ses mouvements, en fait je ratais tous mes sorts avant, et là je vois qu'il fait un petit side step, donc il a toujours le même pattern, où il va à gauche, regardez, WE, et il va à gauche, du coup, mon deuxième shuriken qui provient de mon personnage principal, et non de mon clone, arrive à toucher, et ça, ça rajoute tellement de dommages, bref. Alors là je fais mon petit ult, auto-attaque, E, auto-attaque, Q, je sais pas si j'ai eu le temps de tout mettre, parce qu'il est même mis de la pression, ça n'a pas marché, parce qu'il faut savoir qu'avec un GP, ce que je ne savais pas, c'est que sa meilleure défense, c'est l'attaque, parce que si on est tous les deux à 100%, et que moi je ult, il est mort, c'est pour ça que dès que je retourne sur ma lane, il doit même mettre un maximum de dommages, ce qu'il est en train de faire là, je joue très très mal, lui joue très bien, il me met vraiment le plus de dommages possible, là j'ai plus de vie, là il faut que je bac, j'ai vraiment foiré mon trade, et là je ult, pourquoi ? Pourquoi j'ai fait ça ? Je mérite de mourir 30 fois, c'est très dommage pour lui qu'il n'avait peut-être pas, il n'avait pas son ult, je ne sais pas s'il avait fait au bot, bref, je n'ai pas bac sous mes tourelles, justement pour éviter son ult au cas où, là malheureusement le GP, il reste trop, c'est trop dommage, parce que regardez, son équipe est à 4-1, il n'avait pas à faire ça, c'est trop dommage, le Gragas est très très bien joué, il a vraiment fait son E et son R très bien positionné pour me le ramener, malheureusement pour le GP, il donne un kill, et c'est dommage, c'est dommage parce que son équipe était devant, lui il avait juste à farm, en plus GP ce n'est pas un champion à tuer l'ennemi, même s'il doit mettre énormément de pression sur Z pour ne pas mourir, c'est vraiment très dommage. Là je fais le petit tour de la jungle pour voir s'il y avait des ping-ward, etc., et je ward aussi, là je ping pour aller sur le bard, je sais que le Gragas n'a plus de mana, mais c'est juste pour faire peur, pour qu'il me l'envoie en fait, hop, comme ça là, moi je l'accueille, je le ult, le bard joue vraiment bien parce que, bon, je l'ignite, c'était débile, il ne se prend pas le, comment dire, il ne se prend pas mon ult, en tout cas la fin de mon ult, le finishim on va dire, là il y avait le Nidalee, là Nidalee, on n'a pas réussi à l'avoir, on a été très très lent au niveau des réflexes, là j'essaie de retourner sur ma lane, évidemment il me fait chier avec ses tonneaux, il a eu raison, il a foiré malheureusement son troisième tonneau, dommage pour lui, là il y a Nidalee, il faudra que je fasse gaffe, j'ai l'impression que mon combo a encore réussi, il va tout le temps à gauche, il va tout le temps à gauche, il faut, c'est très très important d'analyser ses ennemis, là il y a Nidalee, on est en train de la chase, elle a utilisé son flash, là j'ai esquivé la lance, là on est dans la merde, là je vais pas vous mentir, on est dans la merde, le dragon, il nous a mis tous 30% dans la gueule, ultime de GP sur le Gragas, le Gragas n'a plus beaucoup de vie, il a eu le bouclier, c'est plutôt pas mal, le bard que je punis avec son manque de vision, avec mon combo, bah là j'ai pas eu besoin d'analyser le personnage, il allait juste tout droit, c'est pour ça qu'il faut éviter d'aller tout droit la plupart du temps, évidemment là il ne savait pas que j'étais là, là le Velkoz en ratant tous ses sorts c'est pas grave, il met énormément de pression, il a réussi à garder ses distances, là j'ai deux choix, soit julte le GP, soit julte la Nidalee, la Nidalee je préfère la ult parce qu'il n'y avait pas la tourelle, il n'y avait pas le heal de Kathleen, si elle avait un heal j'en sais rien, là je reviens sur mon ombre principal de mon ult, là où je l'avais lancé, malheureusement mon Ligien est mort, là encore une fois on voit que mon combo passe, et il met plus de 50%, là ça fait vraiment vraiment très mal, là vous voyez qu'il est en train de me bait, là je sais pas si vous avez eu le temps de voir, il était à mi-distance, mais vraiment à 1 cm de pouvoir que je le ult, avec 50% PV, c'est trop bizarre, là moi depuis le début je sais qu'il jouait beaucoup plus agressif, ou beaucoup plus sécuritaire, sécurisé, bref, donc du coup je savais qu'il y avait la Nidalee, et en effet elle était là, là il n'y avait plus de la Nidalee du coup, même si elle aurait pu me mind game, mais bon bah il est mort, tout simplement, moi j'ai des kills, donc il faut faire très attention au GP, il devrait vraiment commencer à grouper l'équipe en face, parce que c'est très compliqué en fait pour le GP. Alors là je vois qu'il y a de l'agression en bas, là Lucien joue très mal, il est parti dans cette trajectoire linéaire, il aurait dû faire des petits zigzags justement pour esquiver la lance de Nidalee en fait, il aurait dû esquiver aussi le Q de Bard, après je sais pas si on avait vu Bard, mais bref. Voilà, encore une fois, le GP fait le même pattern, alors là par contre, ok j'avais juste raté mon deuxième coup avec le clone, il est parti derrière, du coup le Thunderlord il n'est pas passé, donc là je suis presque midlife lui aussi, j'ai pas de vision, j'y vais pas, il y a peut-être un truc qui me tord, voilà, il avait préparé ses tonneaux, son ult, ça aurait pu me mettre très très cher, je ne savais pas non plus où était Nidalee, là on voit qu'elle était là, il y a Riven qui fait un petit call, donc on décale, là vous allez voir que je joue assez mal, je fais énormément de dommages sur Nidalee, et là je sais pas quoi faire, est-ce que je vais sur le GP, est-ce que la Riven avait son ult, oui en effet j'ai flash, là la Nidalee me met tellement cher, là j'ai très mal joué parce que la Kathleen me ult, j'aurais pu ult la Nidalee, mais je pense que j'étais mort de toute façon par le Garen, donc du coup là je vais refaire une erreur, je respecte absolument pas la puissance de Garen en fait, qui peut me dive, là le GP a juste besoin de me mettre un Q, ça va me mettre 20, 30%, le Garen il fait juste son E, ça va me mettre 23%, et c'est assez pour qu'il me finie avec son R, et qu'il me tue, là du coup je vais sur le GP, je lui ai mis quelques dommages, là il a pas eu de chance, parce qu'il est mort par le Tick de Lidnight à la fin, c'est vraiment pas de chance, et là si je le tue en 1v1 avec Exhaust, pour lui c'est le moment, où ça devrait s'alerter dans sa tête en mode, il faut plus que j'aille au mid, il faut plus que je le fasse en 1v1, c'est pour ça que là il y a Garen au mid, et c'est pour ça qu'il part au top, il peut plus me tuer, il peut plus me tuer, je le tue facilement, je pourrais limite le dive sous une tourelle, sous Exhaust, il faut vraiment qu'il fasse très attention maintenant, du coup là je vois que l'équipe en face est en train de, comment dire, de grouper, moi j'ai pas envie d'être contre un bard, Katelyn, Garen, c'est très fort mine de rien contre Z, du coup je suis juste au top, je suis en train de pusher, là ma team va juste devoir défendre, ils sont capables, là du coup j'ai bag, je vais ward à la mid lane, ils sont en train de grouper, mais là j'essaie de prendre quelqu'un à part, là ma ward m'indique Katelyn, en fait là vous voyez Katelyn, je fais que, regardez elle, je sais qu'elle va du coup dans ce couloir là, je l'intercepte, bon là elle prend méga cher, je game bien fed, je la ult pour la finir, parce que sinon je pouvais pas la finir, j'ai pas envie de flash non plus pour ça, là je prends au shuriken le GP, rien de spécial, là il y a un cold lasher fait par mon équipe, là Nidali est un peu gênante, elle aurait pu le steal, très bon exos de Vel'Koz, là Zonia, mais là toute mon équipe est là, elle va mourir très très bon stun de la Riven, avec de très très bons réflexes, c'était vraiment pas simple de la choper, là du coup il y a 3 morts en face, du coup ils ont le baron complètement gratuit, il y a le Garen qui aurait pu être gênant, mais trop tard, trop tard, il a pas envie de 1v4, c'est normal, donc là on back avec le baron, rien de spécial, là il y a complètement débile, il y avait une Katelyn qui était en train de split push, alors qu'on a le baron, au mid en train de pusher, Katelyn c'est le personnage, l'ADC en tout cas, qui peut défendre une tourelle très très facilement avec ses trappes, ça fait trop mal, c'est trop trop bien, là en fait déjà ce que je fais, c'était pas nécessaire, de tuer le bard comme ça, d'utiliser beaucoup de ressources, parce que j'utilise quand même 50% de ma vie pour ça, et mon ultime, c'était pas vraiment nécessaire, dans le sens où on veut juste donner du temps à la Riven, qui est en train de prendre la tourelle du bot, juste parce que Katelyn a fait de la merde, là voilà, là on va, Luchan a pris extrêmement cher, c'est un peu dommage, le Gragas peut-être qu'elle passe bien tanké, aucune idée, bref, là on va juste prendre la tour du bot, voilà, on a laissé Riven, là maintenant on se casse, là ça va être gênant, parce que, moi sur la mini-carte, j'ai vu qu'il y avait Nidali, je la vois, la Riven était dans son magasin sûrement, elle a pas vu, j'ai raté mon E, mon ralentissement, du coup là je tente le tout pour le tout, je sais qu'elle va vouloir lancer son Q à gauche, elle avait beaucoup trop d'armure, beaucoup trop de burst, je me suis fait complètement défoncer, et c'est ça, donc là on revient, regardez la différence maintenant avec une Kathleen, qui est présente pour défendre sa tourelle, ces traps là, ces traps sont la chose la plus cancer du jeu, c'est trop fort, c'est trop fort pour défendre un objectif, et c'est tellement dommage que la Kathleen n'était pas là avant, et on a pu avoir deux tourelles, là je l'ai punie complètement, elle était complètement isolée, bah isolée, elle s'est pris 70% de mon combo, ça m'a laissé beaucoup d'espace, là le R de Riven dans 3 personnes je crois, ça fait beaucoup beaucoup de dommage, du coup, moi j'ai assez temporisé, en tout cas laissé, beaucoup d'espace pour mon équipe, pour pouvoir clean un petit peu toute l'équipe adverse, ils ont pu finir, c'est dommage qu'ils ne se sont pas, ils auraient pu mieux jouer mon équipe, après évidemment la perfection ça n'existe pas vraiment, on pensait vraiment pouvoir finir, oui je vous spoil, on finit pas là dessus, même si t'es normalement à 100% finissable, il y a quelques auto-attaques qui se sont perdues, ça se jouait vraiment à rien, donc on va voir, vous allez voir, alors là malheureusement, le Vel'Koz rate tous ses sorts, le Lucian, il perd 5 auto-attaques minimum, c'est vraiment dommage, il a IQ des minions, donc c'est bon, c'est pour améliorer son auto-attaque avec son passif, là il meurt de la Caitlyn, c'est dommage parce que le Gragas tanque tellement, c'était tellement dommage, on aurait pu vraiment finir là dessus, donc comme vous avez la possibilité de finir, finisser le Nexus, c'est une catastrophe, là toute mon équipe est morte, et il y a Nidali qui va chercher pour, qui va warder le dragon, parce qu'il venait d'arriver en fait, du coup je la tue, comme ça ils peuvent pas le faire, en tout cas je le défends etc, du coup on le prend, donc là c'est très important d'avoir fait ce move, on prend le dragon, donc ça va aider pour faire le baron, on prend le baron, là j'ai cru voir Nidali, elle est partie ailleurs, il y avait sûrement une ward pour moi, là on back, et là vous allez voir la puissance de barde, Kathleen, voilà, barde me ult, voilà, là, je me fais trap par Kathleen, là je spam comme un fou mon R, je sais pas ce qu'il se passe en fait, je connaissais pas à ce point, le combo barde-Kathleen qui était ultra fort, donc là, faut savoir que Kathleen aussi contre les GA, donc là mon ange gardien, je le perds complètement, elle avait mis une trappe sous moi, donc je me suis pris deux trappes, je pouvais pas me déplacer, je pouvais rien faire, je pouvais pas flash, et mon cerveau a bugué, je crois que j'ai même pas attaqué, je faisais même pas mes sorts, je voulais juste me casser, avec mon R, avec mon W à la fin, c'était une catastrophe, et là mon équipe, on arrive à prendre un inhib, et là, je vous laisse avec Garen et Lucien, c'est n'importe quoi, Lucien qui arrive à kite, tellement le Garen, et là, c'est pour ça en fait, que Garen n'est pas joué en compétition, c'est que le champion est extrêmement limité, le champion se fait kite tellement facilement, bref, là on prend le dragon, qui va nous donner une puissance, de ouf, parce qu'on a quelques dragons, déjà en poche, donc là, on va juste mid, on push, le Garen est top, il faudra vraiment qu'il se dépêche, moi je vois une petite Nidali, j'essaie de le mettre le ult, alors là, on voit pas, mais je la mets quand même mid life, donc là en fait, on gagne du temps, on est en 5v4, la Nidali, elle met quand même beaucoup de temps à venir, donc ça nous a permis de mettre le Garen, très très low, donc il peut plus faire les top de front lane, alors qu'il aurait pu se faire heal par la Nidali, etc, donc là ils sont très mal, on arrive à les prendre, mais c'était hyper chaud, je veux dire, on a quand même un dragon qui nous donne tellement de puissance, et on a failli encore foirer, c'était quand même relativement chaud, moi mon ange gardien, en fait j'aurais limite pas dû prendre un ange gardien, vu le bard, Kathleen, en fait c'est surtout Kathleen, il faut éviter, je pense, de prendre un ange gardien contre une Kathleen, parce que vous pouvez prendre à part, elle vous trappe et c'est fini, là on voit dans les graphiques que Vel'Koz fait quand même un énorme taf, c'est très important d'avoir pris un dommage magique, si on était full armure on aurait sûrement perdu la partie, c'était très important les dommages du Vel'Koz, à la fin pareil pour Gragas, c'était très important d'avoir ce type de dommages, bref j'espère que la vidéo vous a plu, c'était une game assez longue, la vidéo est assez longue aussi, vous avez vu un petit peu comment se joue Z, il faut faire très attention, ça reste un personnage très fragile, mais qui peut punir quand l'équipe en face a très peu de ses scènes, ou éviter en tout cas d'être contre des personnages cc, en faisant des split push, en prenant des 1v1 etc, donc voilà on se retrouve pour une prochaine vidéo, je sais pas quand, très bientôt, et à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501